bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cdr donc opposant la team honoris à la team squadra donc du côté de la team squad on a yop fk et ni et du côté de la team honoris on a zobal et kaflip et steamer donc mapk ça va être un combat de groupe bourrin je pense pour le coup ce combat je n'ai pas vu avant c'est caladry qui m'a envoyé le rec donc un grand merci à lui et du coup j'avais pas vu j'étais pas là le moment où le combat s'est produit donc malheureusement je sais pas vraiment ce qui va se passer dès le début ok d'accord le yop k a pas le temps les hommes qui a directement rush sur les kaflip ok pas mal pas mal et du coup voilà un grand merci à caladry et et en espérant que le match vous plaise donc là je vais découvrir en même temps que vous ça va être assez cool d'habitude j'ai au moins vu combat une fois avant de sortir la vidéo bon là tant pis c'est pas grave donc watimono contre team squadra on va voir ce que ça va donner en termes de pression là elle a été mise dès le début de la part de la team squad ça joue yop dopo ça a fait très mal donc directement le petit brise l'âme sur les cas voilà ça ça soigne les cas petit brise l'âme et ça cale une fois n sur le yop donc ça c'est plutôt bien joué d'ailleurs comme d'habitude si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de pouvoir la soutient entièrement gratuitement et je vous invite aussi à me faire part de vos retours sur les combats en commentaire me dire voilà si vous voulez des combats en particulier et de toute façon c'est voilà j'essaye de sortir un maximum de combats là dans les jours qui suivent je vais sortir pas mal de cdr que caladry du coup a bien voulu me passer pour que je les commente et que je les reposte donc il ya pas mal de cdr qui vont pop dans les prochains jours et après on reprendra le rythme de vidéo habituel on vous connaissez et ça j'espère que ça vous fera plaisir en tout cas d'ailleurs le lien du discord où est organisé ou sont organisés pardon les cdr se trouvent dans la description ainsi que mon discord personnel et un mon compte instagram qui une fois les 200 abonnés atteints il y aura il accueillera le nouvel event un nouvel event voilà peut-être un petit concours de skins ou quoi je sais pas encore on verra bien donc n'hésitez pas à aller follow en masse bon du coup on repart sur le combat directement le zobal qui va mettre assez cher quand même au au yop il a bon il a il s'est quand même shield etc mais là quand même si le sa team mais bon il a mis quand même assez cher ils ont continué un peu le focus et qu'un toujours voilà petit focus et k qui est qui est de mise façon ils ont raison c'est la le seul érodeur de passer l'érodeur de la team donc ils n'avaient pas trop le choix on va voir comment comment tout ça est géré ok lenny qui va pousser du coup l'attaque tirel pour déjà avoir la ldv sur son yop et pouvoir le trou blanc donc forcément bon après je sais pas voilà on remarque là ça l'évite ça lui évite de se faire dopou donc c'est vraiment pas mal ça va continuer du coup sur les cas ils veulent vraiment c'était cas les cas n'a même pas encore joué il est midlife là il a plus chill il a plus rien donc c'est vraiment un combat de bourrin là pour le coup on va voir comment ça va décider de jouer pour l'instant c'est très très tendu de la part de du côté de la team ono ils ont pris quand même une belle pression dès le t1 ok les cas qui va directement se trèfle boost un peu ok ça va passer à travers les nids il peut pas les deux poules assis si ok il a l'épée m pour aller d'opou oh là là ça va faire quand même de bons dégâts bon il va pouvoir mettre que un destin mais le destin va quand même faire de très bons dégâts c'est marrant parce que du côté de d'honoris on a une team d'opou et du côté de bas du côté de squadra on a une une bonne une bonne team en face et le yop et d'opou également donc c'est plutôt pas mal de ce côté là à ce niveau là c'est assez original la méthode aux poux qui revient un petit à petit on la voyait plus trop ohlala le petit coup de nuit qui va faire très très mal sa concentration concentration anti la deuxième anti qui passe ça fait vraiment très malin le steamer de la team ono qui va devoir encore la joie un peu soutien pour pouvoir garder son écart en vie parce que là on va dire que les cas il est quand même un peu en pls donc on va voir ce qu'il va décider de faire peut-être non il n'y a pas grand chose à faire avec la tactile à l'heure actuelle défensive offensivement il y a pas mal de trucs à faire défense enfin ouais il va lui mettre une armure de sel est ce qu'il peut le soit un peu au passage ou alors est ce qu'il va continuer à taper à tabasser lyop bonne question ok ok ça va ramener lyop pour pouvoir le dopou plus facilement donc ça c'est pas mal après bon il donne aussi un peu le soin au à la team squadra ça va mettre ok 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 vraiment pas mal ça encore mis un peu de pression sur le yop à un moment on va falloir choisir entre ce soit du côté de squadra ou du côté honoris va falloir choisir entre soigner et rox là pour l'instant du côté attention il peut même pas il peut même pas soigner au final du côté de la team ono le le steamer et terre donc c'est un peu compliqué là ils sont vraiment en full rock ils ont pas trop de soin c'est un peu risqué mais bon à voir la team dopou contre un fait cas c'est vraiment pas mal au final que les boubous vont ok ça va encore le décalé pourquoi pas je sais pas pourquoi il a décalé là pour le coup je sais pas trop si ça embête quelqu'un le zobal qui va sûrement mettre une torteau sur son écaflip pour le faire tanker encore au moins un tour et et après est ce qu'il va où il peut aller dopou là il peut aller dopou logiquement donc continuer à mettre la pression sur le yop si lyop tombe en vrai qu'ils peuvent reprendre davantage mais ça me paraît quand même assez compliqué là sur ce début de game est vraiment très complexe enfin ça me fait vraiment les bourrins ok ça va renvoyer le up en bas ça a passé ok la fougue qui part directement à vraiment pas mal ça vraiment pas mal ça ça me donnait le yop à les cas au final donc là est ce que les cas va pouvoir finir telle est la question est ce que les nids va pouvoir finir les cas non ça ça me parait un peu plus compliqué quand même les nids qui finissent les cas ça me paraît un peu plus compliqué après tout est possible déjà je pense qu'il tac ouais voilà c'est ça il tac ok mouvement empirique et remet la marque ok non et qu'il pas et qu'il pas mais il tac donc ça va embêter un tout petit peu les cas bon après en soi est ce qu'il a le contre coup est ce qu'il a déjà lâché je crois qu'il a déjà lâché il peut se donner un peu de fuites comme ça mais est ce que ça suffira c'est ça la question je pense pas je pense qu'il va devoir ou en faire encore des fuites ou trouver un autre moyen de se détacle on va voir là pour l'instant ça réfléchit pas mal ça réfléchit pas mal du côté de la team ok ça va contre coup donc c'est bon il a le contre coup et il va pouvoir du coup à les mettre petit destin au yop voilà ça fait quand même mal ça fait quand même très très mal il a plus les pa pour un deuxième donc la petite libé qui va partir dommage avec un deuxième il mettait potentiellement très très cher là logiquement le steamer qui devrait pouvoir finir le yop en retour de précis qui va devoir qui lui va cliquer les cas en fait ça va du 1 pour 1 là ça va être du 1 pour 1 et le problème c'est que des deux côtés de façon il n'y a plus d'érosion ok ça va duel ça va anti ça va reinti ok ça duel pour le shield plutôt bien joué après normalement le steamer devrait tuer quand même il va peut-être lâcher des pays en plus mais il devrait tuer quand même on va voir qu'est ce qui qu'est ce qui peut être fait là le steamer qui réfléchit est ce qu'il va est-ce qu'il va partir à l'objet qu'il le yop là il est obligé de prendre de qui l'un et je crois qu'ils tuent même pas au final coup de lune ok non il va pas tuer malheureusement à compliquer compliqué il prend pas qu il après il toujours insoignable donc potentiellement le zobal peut finir ouais le zobal peut potentiellement finir et à côté à côté l'ennemi qui va pouvoir mettre un full tour au steamer bon on va voir on va voir comment ça va se passer en tout cas ils réfléchissent ils réfléchissent de fou dans leur tour ils mettent plus de la moitié du temps avant de commencer à jouer voilà ça va venir shield ça va pas servir à grand chose ainsi en vrai de vrai ça fera pas de grosse différence sur pour le zobal donc le zobal qui va pouvoir venir clean tranquillement en plus de ça t'es pro et récupère le plastron donc il va pouvoir ce masque de classe en fin de tour pour pouvoir replaceront donc ça va être assez cool franchement très serré très très serré c'est un beau combat moi j'apprécie de fou ce genre de combat ça fait grave plaisir à voir est ce que le zobal va rush et dé tout défoncer ok la boliche qui va tuer directement il peut aller mettre une boliche sur le fk la limite pour se rapprocher de du steamer ok ça va ok c'est à 10 frac ça met une torto ok ça veut protéger son steamer à tout prix il n'y a plus d'héros d'aucun des deux côtés sauf que le problème c'est que le steamer a plus sa gardienne et que eux ils ont un nenni quoi la team squadra a un nenni donc c'est assez compliqué parce que eux ils ont potentiellement du soin bas quasiment tout le temps en plus avec le nouveau lapinot et tout il a pas mal de le l'altru la reconce lapinot les la fiole enfin voilà beaucoup de de possibilités en termes de soins donc ouais je pense que là ça va ça risque d'être compliqué les deux héros d'heures sont morts donc ça risque aussi d'être un peu long on va voir comment ça se déroule ok il va directement aller sur le zobal ok ça va pas le temps ça va directement foudroyer le zobal ça va pas se poser de questions ils s'en fichent un peu du steamer j'ai envie de dire pourquoi pas mais bon c'est ouais ohlala il tape fort cet ennit il tape vraiment très très fort ça va être au steamer de jouer on va voir s'il arrive à faire la diff ça risque d'être compliqué là ça risque d'être très compliqué ok les shields qui sont posés ouais non ça ça me paraît complexe là le le steamer il peut mettre à la limite un gros tour ok il va éloigner le le fait qu'a et peut-être ouais foen foen ressac les nids à la limite ok il va remettre ok il ya ça c'est cool il va mettre les nids en enfin il va reculer les nids comme ça il rapproche du zobal il sépare un peu le le fk et le zobal donc ça c'est plutôt pas mal joué en plus le fk qui n'a pas la tp hein donc euh c'est assez compliqué à moins qu'il joue emblème tp non même s'il joue emblème tp il a récupéré que tour pro non ah non ok il a récupéré ce tour ci bon bah pas mal vraiment pas mal emblème tp c'est vraiment fort hein c'est vraiment très très fort ah mais non de toutes dans tous les cas tour 1 tour 4 non bah non j'avais oublié qu'il avait qu'il avait tp tour 1 ils ont fait un un tour tp dans le tas et full bourrin le zobal qui est vraiment dans la dans la mouise là pour pas dire un autre mot euh est-ce qu'il va en vrai masque de classe rétention rétention et ni je pense ça aurait été le plus judicieux pour se régène pour pouvoir tanker un peu que là il reste quand même assez vulnérable après le steamer qui a récupéré logiquement la gardienne donc il va pouvoir la mettre ça va être assez cool c'est vraiment une map de bourrin cette map c'est vraiment la plupart du temps les combats ils vont se jouer à l'initiative c'est vraiment non c'est vraiment n'importe quoi cette map est vraiment est vraiment affecte en fait mais ça DTL le disait pour ceux qui se rappellent il a dit plusieurs fois que cette map elle devrait être supprimée et tout bon moi je l'aime bien mais bah ça se joue à l'initi quoi là les trois quarts du temps ça va se jouer à l'initi après moi j'ai rien contre ça fait des combats rapides au moins enfin rapide ça dépend les compos mais bon vous m'avez compris c'est pas des combats qui vont durer deux heures bon voilà désolé il y a une petite coupure parce que bah c'est caladré qui m'a filé le le rec et à un moment il switchait d'app et etc donc voilà j'ai j'ai coupé ce petit passage là donc désolé pareil du coup je floute un peu ces messages bon du coup le steamer qui a qui essaye comme il peut de sauver son son zobal petite armure de sel la gardienne là ça fait vraiment plus beaucoup de dégâts du coup sur le zobal le fk il fait beaucoup moins de dégâts bon ça tape quand même ça tape ça grappille le zobal joue juste derrière il va pouvoir mettre potentiellement très cher ah bah non du coup il va pas mettre potentiellement très cher à l'initi après ici avec une flamiche sur l'initi il change de place avec l'initi change de place avec le fk et après il va le mettre contre le mur en vrai il peut faire ça un tour full offensif mais derrière il y a moyen qui tombe 1400 hp je pense que l'initi ripsa les faits tous les jours donc on va voir on va bien voir ce que ça donne là pour l'instant ouais non il a pas beaucoup d'options en vrai je pense la flamiche et ensuite on enchaîne sur les boliches ce serait le meilleur play ok ouais non c'était pas c'était pas je voyais pas les choses comme ça personnellement mais bon que là il il est un peu en je crois qu'il a pas vu l'héroïsme en fait je pense qu'il a pas vu l'héroïsme c'est un peu c'est un peu dommage d'ailleurs kala petit message merci pour le rec mais frérot active le canal combat s'il te plait je rigole avec toi mon frérot c'est gentil de m'avoir envoyé ça déjà bon du coup l'enni qui va clean tranquillement la gardienne il sait que là il a pas grand chose à craindre ça va continuer à taper sur le zobal c'est vraiment infect un ennemi c'est vraiment très très fort les gars ennemi c'est vraiment une master class là il y a vraiment rien à faire du côté de ouais du côté de la team ono il y a plus rien à faire là je crois il y a pas de moyen en fait d'empêcher le fk de kill le zobal sur ce tour donc je pense qu'on arrive doucement mais sûrement vers la fin du combat à moins que ah à moins qu'il fasse un petit move tactile et qu'il envoie le fk loin ou le zobal loin je sais pas trop on va voir comment il va gérer ça ok là ça va tp le fk ok d'accord ça va tp le fk et la tactique va faire un beau tour ça va faire un très beau tour sur l'enni quand même notez que ça va faire un très beau tour sur l'enni hop et ça éloigne le zobal du fk donc c'est vraiment pas mal joué l'enni qui est un peu en pls là pour le coup en plus il est encore insoignable jusqu'au tour du zobal je pense pas que le fk puisse tuer le zobal à cette distance surtout avec armure de sel en fait donc ouais ça me parait assez compliqué là par contre je pense qu'il y a clairement pas moyen de sauver le zobal de l'enni derrière à voir mais je pense que ça risque d'être assez compliqué ok ça va re-shield hop ça met des repous il a raison comme ça l'enni à la limite un peu reconce ça va kick un petit pa au steamer ouais là de toute façon il a aucun moyen de d'esquiver ouais non c'est compliqué c'est très très compliqué là pour le coup je pense que c'est mort dans tous les cas il y a ça va 10 frac même avec la 10 frac ça va être très chaud ça va dopou un peu l'enni bon c'est pas des dopou de fou non plus mais bon ça fait toujours un peu le taf une petite torto sur sur son steamer et après est-ce qu'il peut retourner se cacher ouais non c'est compliqué non c'est très très compliqué là bon bah tant pis tant pis tant pis il va rester en ldv bon malheureusement l'enni je pense que il va pas avoir trop de mal à tuer même avec l'armure de 16 ouais voilà c'est fini c'est fini ça met vraiment trop trop de dégâts les enniens c'est insane ah peut-être qu'il kill ouais si tous les jours 4 pa ok non il va reconce il va pas choisir de prendre le kill il va reconce de toute façon le Fekka il y a peu de chances qu'il arrive pas à kill derrière donc je pense que là ça va partir sur une sur une victoire du côté de Squadra donc Squadra pour rappel qu'ils font partie de la guilde des lamas voilà c'est tendu c'est tendu c'est tendu est-ce que non il a pas récupéré la gardienne dans tous les cas il peut rien faire il la récupère qu'au prochain tour il me semble la gardienne donc ouais non là c'est très compliqué même si le ok que même s'il est insoignable l'enni ça risque d'être compliqué il va pas pouvoir trop trop forcer non plus hop il va pousser son son zobal il va faire en sorte que que l'attaque tirel pousse le bah pousse le le Fekka mais je pense qu'il kill tous les jours malgré ça y'a pas beaucoup de chances d'éviter ça en vrai bah voilà il va clean de justesse mais il va kill quand même bon bah voilà bah je pense GG à eux en tout cas merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo à la prochaine c'était Mars ciao ciao ciao